et salut à tous et bienvenue pour cette vidéo compte rendu d'achat je me suis permis de faire une petite vidéo parce que j'ai acheté plusieurs objets là le même jour donc c'est le samedi que j'avais reçu des objets et en plus j'en ai acheté en magasin c'est vrai que j'achète comme ça régulièrement mais je fais pas de vidéos en général je suis assez maniaque donc quand j'achète des objets je les range directement dans les étagères et ça me fait chier de les ressortir pour faire des vidéos contre rendu d'achat etc mais là j'ai deux trois trucs à présenter donc on va le faire en vitesse hop on part tout de suite on va pas perdre de temps voilà ce que je me suis acheté j'ai trouvé ça pour vraiment pas cher j'ai trouvé dessus par hasard ce sont des cartes tops du film last action hero avec arnold schornzenegger alors je sais pas si on voit là voilà donc je suis fan d'arnold bon je pense que maintenant vous avez compris si vous avez regardé la la vidéo de présentation de ma collection et j'ai une quasiment tous les dvd j'ai j'ai une figurine une figurine méca je suis absolument fan de d'arnold et donc voilà j'ai trouvé ça en cartes top donc c'est les cartes c'est au même format que celle des films pokémon donc je vais pouvoir les ranger avec voilà ça me fait une collection top sans plus je sais plus combien de payer ça cette vêtement dans les 15 euros je crois hop voilà on enchaîne tout de suite avec une connerie aussi une connerie mais bon c'est comme ça c'est comme ça je l'ai vu c'était pas cher ça je crois que je vais payer 2 euros voilà c'est un micro poster c'est en fait un micro poster un mini poster mais je sais pas il est en super état et je crois que j'ai payé ça deux balles sur ebay donc plus c'est prêt de port je vais payer ça 2 euros 50 un peu comme ça ou de 70 mais j'aime bien c'est en français en plus voilà c'est une connerie mais j'achète voilà hop là je suis vraiment une victime le style victime avec le megaman 11 sur xbox one que j'ai acheté chez leclerc il était à 24,90 bon bah je l'ai pris hein je l'ai lancé c'est un jeu qui quand même assez ardu je l'ai mis en normal parce que en difficile je pense que là c'est vraiment une purge pour les mecs comme moi qui sont pas super bons joueurs de plateforme mais il a l'air vraiment sympa j'ai passé le premier boss pour l'instant et je verrai bien pour le reste je fais peut-être un petit gameplay dessus d'ailleurs parce que il est très très beau et c'est assez maniable même si eux même si les niveaux sont difficiles c'est quand même assez maniable allez on continue ça va vite un avec the saboteur merci axel et merci wawa donc ce saboteur que j'ai vu dans la vidéo de wawa ou quand il fait le jeu bien chez toi chez axel de greener memories donc ça c'est un gta like c'est un jeu qui est sorti en 2009 il est plutôt il est plutôt beau après je l'ai lancé juste pour voir comme ça ça a l'air plutôt sympa j'ai pas joué plus que ça c'est en gros l'époque c'est seconde guerre mondiale on est à paris et on incarne un mécanicien je crois et donc voilà donc je peux pas en dire plus si ce n'est que c'est pandémique pandémique qui est à l'origine de ce jeu et pandémique ils ont fait quoi ils ont fait bonne réponse ils ont fait battlefront et battlefront 2 sur ps2 xbox enfin l'ancienne génération quoi voilà donc pandémique c'est quand même un nom qui me moi qui m'est moustie ensuite j'ai trouvé ça universatoire donc le saboteur j'ai trouvé 5 euros en boutique privé en boutique indé pareillement pour celui à 5 euros donc universatoire earth à saut donc c'est un esther et celui là je connais pas du tout c'est sega la boîte est un peu fracassé je vais changer de boîte ça c'est sûr mais bon voilà à voir ça c'est un truc que je connais pas du tout mais le str j'aime bien c'est donc str pour ceux qui savent pas c'est stratégie en temps réel donc c'est les alertes rouges command and conquer voilà c'est du str allez on continue on change de support on est sur 8 avec le scarface or celui là c'est purement de la collection puisque je l'ai déjà sur sur ps2 et je crois que je l'ai sur xbox enfin voilà donc du coup c'est tout je l'ai pris et c'est vraiment que pour la collecte c'était 2 euros donc là tous les tous les jeux de huile à ses 2 euros pièces hop le wario ware smooth 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 donc celui là les mini jeux et avoir un horaire toujours sympa à jouer donc j'ai pris 2 euros voilà pour la collecte en plus et puis pour le jeu parce que ça c'est quand même sympa à jouer ensuite j'ai le disaster day of crisis celui là je connais pas du tout ça me fait un peu penser à ro danger vous me direz si j'ai tort mais je l'ai pas lancé alors celui là je regarderai bien je regarderai plus tard mais c'est peut faire quand j'ai pas la pochette la pochette me botte bien moi j'aime bien une belle pochette donc on verra bien on voit derrière le le massage cardiaque là et puis on a le ici le sur le nom du jeu on a justement le les battements là ça fait penser un petit peu à ça à voir c'est fait un truc de sauvetage je sais pas ensuite encore sur la vie pour 2 euros le chicken riot j'ai le le pack collector avec le gun et comme ça bon bah j'ai le jeu en plus du coup à côté tout seul c'est vraiment purement de la collection mais à 12 euros je me suis dit à l'autre je prends et puis comme ça c'est fait voilà c'est critiquable mais je m'en fous un peu ensuite le balance challenge donc ça c'est un jeu sur lui qui se joue avec la vie board moi je le ferai pas ça se joue aussi à la manette et moi ça m'a fait penser comme ça là direct ça m'a fait penser aux les anciens jeux avec la bille qui va dans les petits tubes et qui parcours là qu'on avait avec les boutons là où on appuie et puis ça fait des petits balanciers etc et ben ça m'a fait penser à ça et aussi ça m'a fait penser à cooler world alors cooler world comme c'est un de mes jeux préférés sur ps1 bah dire que j'ai acheté j'ai dit à l'autre je vais le tenter pareil 2 euros c'est Hudson Hudson qui fait ça donc Hudson c'est Bomberman que j'ai pas d'utiliser ouais donc du coup je me suis dit allez hop on est parti à mon avis si Hudson signe le jeu bon c'est distribué par Konami je pense qu'il ya de la qualité derrière ils peuvent pas s'amuser à faire n'importe quoi ensuite on continue sur 360 avec la trilogie Mass Effect donc que j'ai acheté sur ebay et je crois que je l'ai acheté je crois que je l'ai acheté 18 euros je crois ouais c'est un budget mais bon c'est sympa c'est hop là on a un beau on a le fourreau qui est opaque c'est pas un fourreau transparent comme certains et là voilà je sais pas si on va le voir je vais essayer de le tourner dans tous les sens tout début voilà donc on a une belle boîte brillante voilà ici on a le le logo et hop voilà à l'intérieur on a donc tous les cv voilà un petit coffret sympathique et comme je les avais pas moi les les Mass Effect voilà quand j'avais pas les Mass Effect et ben moi comme ça je les ai tout d'un coup ça c'est plutôt pas mal allez hop trilogie Mass Effect alors oui la honte hein parce que moi qui suis fan de de space opéra j'ai jamais joué à Mass Effect ça ça le fait pas et on m'a déjà dit plusieurs fois bah je connais pas Mass Effect putain alors je connais le jeu je vois à peu près ce que c'est j'ai le Mass Effect Andromeda j'avais fait la bêta etc ça m'avait plu mais j'ai jamais lancé les jeux sur la 360 et c'est un tort donc voilà j'ai acheté je vais les faire ça c'est sûr c'est une promesse que je vais tenir on continue avec le coffret Dead or Alive Ultimate donc le collector double disc merci Ryu Gaming il faut que je me désabonne de toutes ces chaînes qui me font dépenser de l'argent mais bon euh c'est un coffret que j'avais pas et puis bah voilà du coup ça m'a intéressé j'ai vu Ryu en parler bon bah voilà donc euh en quelques secondes Dead or Alive bon bah c'est connu maintenant hein c'est sorti sur sur bah sur arcade et puis sur PlayStation et sur Dreamcast il me semble voilà donc là on a le 1 et le 2 donc à voir j'avais déjà le 2 sur PS2 et bon bah comme ça j'ai le petit le petit collector avec les 2 mois d'essai au Xbox Live maintenant parce qu'il n'y a plus d'avoir 2 mois d'essai quand on voit le prix le prix de 2 mois de Xbox Live maintenant euh donc voilà et ensuite hop il me reste quand même quelque chose alors ça pareil c'est une connerie le Harvest Body donc euh sur 64 euh celui là je l'ai racheté euh parce que j'en ai un mais il commence un peu à faire la gueule et il est très très vieux le mien et donc j'ai préféré en racheter un donc là j'ai trouvé 5€ dans un magasin indépendant il va falloir que je le nettoie et euh donc là euh c'est pour le style de jeu en fait c'est un monde ouvert etc et voilà ce logo là c'est ça c'est l'ancien logo de Rockstar je crois que c'est DMA Design non enfin bref c'est un truc comme ça et euh en gros euh c'est les anciens c'est l'ancien Rockstar donc euh c'est un peu comme euh comme GTA ça on est euh dans un monde ouvert et puis on fait les missions il faut tuer les méchants extraterrestres qui sont venus pour un peu comme dans la guerre des mondes ils viennent comment on peut dire ils viennent cultiver les êtres humains c'est ça en gros donc celui là je l'avais quand j'étais petit c'est un jeu que j'aime bien et donc je l'ai racheté quand je l'ai trouvé pour pas cher voilà c'est déjà fini donc en attendant je vous dis quoi comme d'habitude je vous dis amusez vous et surtout collectionnez bien si vous êtes là un petit peu à la veille de noël c'est maintenant qu'il faut faire quelques achats parce qu'après c'est noël il faut faire les cadeaux et là en général c'est fini on a plus le budget donc amusez vous bien, collectionnez bien et à une prochaine allez ciao ciao